yahoo dimanche j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un maxi colis du site AninStore donc je sais pas si tu vois à peu près la taille d'un colis de boys love, enfin les éditions Anna et les éditions Hot Manga mon colis actuel fait le plus du double je me demande comment ma mère a fait pour soulever celui-ci ainsi que celui des éditions Hot Manga en même temps parce que personnellement j'en ai chié mais ma mère c'est Hulk donc voilà donc je demande juste la taille du colis pour que tu aies une idée voilà il est énorme et on va l'ouvrir donc ensemble et on va découvrir tout ce que j'ai acheté ensemble alors je te montre quand même comment c'est présenté que tu puisses voir ah c'est présenté comme ça voilà pourquoi c'est si énorme je pensais pas que c'était présenté comme ça voilà donc comme t'as pu sans le comprendre il y a beaucoup beaucoup d'animés et c'est ça qui prend surtout toute la place alors ah oui d'accord parce qu'en fait j'ai pris un animé et il y avait des goodies avec et c'est ça que je suis en train d'enlever donc je ne sais pas qui a dû faire ce colis mais je te félicite parce que très clairement là c'est du Tetris de haut niveau voilà même moi je suis sûre que j'aurais pas réussi à faire aussi bien juste je vais tout enlever du carton et je te retrouve après parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué à te prendre donc à savoir en ce qui concerne cet énorme colis qu'il y a du manga, des animés et des goodies en ce qui concerne un animé tout simplement parce que l'animé en question j'ai pris une version collector et donc il y avait des goodies inclus je vais commencer par la partie manga, pourquoi ? parce que je sais qu'il y en a certains qui en ont rien à foutre des animés et donc du coup vous pouvez quitter la vidéo plutôt que si j'alterne c'est un peu chiant pour vous et je pense surtout à vous à la façon de visionner la vidéo etc donc voilà à savoir aussi pour ceux qui verraient cette vidéo si jamais les mangas des éditions Hot Manga donc les hentai t'intéressent j'ai aussi reçu mon colis collab parce que ça c'est achat on précise j'ai acheté tout ça et j'ai reçu le même jour en fait mon colis collab des éditions Hot Manga donc il y a la vidéo qui sera sûrement disponible en tout cas sort mardi à 18h donc en ce qui concerne les mangas on va commencer d'abord avec l'édition Anna Anna Book c'est marqué comme ça maintenant on va avoir d'abord le tome 1 de Toi Tu Mêmes de Tsubame Sato alors honnêtement j'ai pas acheté le tome 2 tout simplement parce que j'avais peur de ne pas aimer même si franchement le résumé me plaisait énormément mais j'avais cette petite crainte quand même de ne pas apprécier donc j'ai préféré quand même ben juste prendre le tome 1 pour être sûre voilà euh ouais j'aimerais juste te montrer la qualité de dessin est pas ouf c'est clair mais je peux te dire j'ai lu des yaoi avec une qualité de dessin plus dégueulasse que ça et ça m'a pas gêné et ça m'a pas empêché de les aimer donc voilà ensuite j'ai acheté nos doutes lilacs euh voilà c'est tout moi j'adore voilà voilà ensuite j'ai pris Wonder Border je vais pas t'en dire plus ce que j'aime c'est que c'est le même vert en fait que la couverture du manga Free Basket l'ancienne édition je te montre parce que j'ai fait un tiktok en début de semaine avec et t'as vu c'est vraiment le même ton parce que là en plus faut pas oublier qu'il y a des écritures et tout ça mais si tu regardes bien c'est le même ton vert donc j'adore voilà c'est un petit truc tout con mais ça fait des fois plaisir voilà pour terminer côté yaoi j'ai pris l'écrivain au coeur flétri c'est ce titre là voilà ensuite je me suis acheté j'insiste bien sur cette phrase le tome 2 de Chilin Life in a Different World donc j'avais eu le tome 1 en collab de la part des éditions Mayan mais je ne voulais pas leur demander en collab tout simplement parce que je ne voulais pas leur demander de m'envoyer qu'un seul manga ça m'aurait un petit peu dérangée et donc du coup je me suis pris le tome 2 puis ça permettait aussi que ce soit plus rapide parce qu'il faut savoir que les colis collab de Hot Manga et de Mayan sont assez longs à recevoir donc forcément j'ai préféré aussi favoriser le plus rapide au niveau de la réception pour pouvoir continuer de lire et donc je te ferai une vidéo crash test donc avec les critiques des deux premiers tomes directement très rapidement voilà on va donc attaquer avec la partie animée et donc bien entendu si ça ne t'intéresse pas je ne te force absolument pas à continuer la vidéo tu fais comme tu veux en tout cas merci d'avoir regardé cette première partie si jamais tu t'arrêtes ici et sinon on va attaquer tout de suite avec déjà une petite série c'est la plus courte que j'ai acheté c'est Yamada ma première fois c'est l'intégralité je l'avais vu il y a quand même pas mal de temps je ne sais même pas de quand ça date vraiment mais je l'avais déjà vu je ne me rappelais plus trop dans les détails etc et je me suis dit que ça ce titre là était parfait en fait pour te faire une vidéo sur la chaîne Ibi Otaku Endai parce que c'est du Ichi à foison version non censurée en plus moi j'avais eu la version censurée dans les épisodes donc voilà et ça c'est un manga super enfin un animé super marrant super fun je crois par contre que la fin est assez décevante mais bon je t'en ferai une vidéo et ça je pense que j'essaierai de le sortir cet été ensuite on va attaquer avec la plus grosse licence des deux séries en fait qui me reste c'est la série Captain Tsubasa alors pour ceux qui auraient loupé éventuellement dans mes achats du mois de juin j'ai acheté une trousse qui était en grande surface à carrefour de Captain Tsubasa une trousse en forme de chaussure je me suis aussi acheté la figurine d'Olivier de Olivetom donc lui et en fait je me suis dit et pourquoi pas t'acheter l'animé en fait parce que tu le kiffes tu l'as kiffé à l'époque où tu l'as regardé quand t'étais tout pio et puis il était disponible en fait sur le site d'Anime Store et donc je me suis dit ok fonce et donc j'ai pris carrément le format intégral donc ce sont à chaque fois des confrées je pense de 25 épisodes non 32 pardon ça fait 14 heures de visionnage donc la partie 1 c'est écrit en fait ici pour savoir où on se situe la partie 2 match 2 ça s'appelle comme ça match 3 match 4 avec mon personnage préféré et après il y a eu quelques je crois quelques années quand même après il y a eu du coup Olivetom ou Captain Tsubasa comme tu veux le retour et donc il y a les deux coffrets voilà donc ça je ferai alors n'hésite pas à me dire justement si tu veux parce que je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre au niveau de la présentation de cet animé est-ce que je fais un avis après chaque coffret est-ce que je fais un avis sur la première saison la deuxième saison enfin tu vois parce que le premier s'appelle Olivetom match 1 2 3 4 c'est une sorte de saison et le retour c'est une autre aventure c'est un peu plus tard etc donc n'hésite pas à me dire si tu veux un avis après chaque coffret DVD ou si je fais deux vidéos avec du coup les saisons donc quand on achetait vraiment le coffret intégral comme ça avec tous les coffrets à l'intérieur on avait pas mal de goodies dont notamment par exemple le tapis de souris je ne sais plus du tout ce que signifient les logos le N voilà qu'on a et le M voilà donc ça je vais les garder comme ça je ne les utiliserai pas ça c'est sûr et certain on avait aussi le petit porte-clés avec le maillot de foot avec M C F C je ne sais plus du tout ce à quoi ça correspond après j'ai vu par contre sur le site d'Annie Store qu'il restait plein de goodies Olive et Tom donc je pense que à Noël je vais demander ça voilà alors hop mets-toi sur moi et ensuite il y avait deux boîtes je pense que ce sont les porte-clés alors il y a un T et là il y a un M je pense que c'est Marc et mais non T c'est pour Olivier ah oui d'accord donc on avait une superbe boîte je ne sais pas si tu verras non on ne voit pas en fait elle est en tu as une présentation tu sais un peu en mousse pour faire comme ça voilà donc le porte-clés il est assez gros parce que la boîte tu vois elle fait presque ma main ma main fait 15 cm et puis on entend que c'est pas du cheap le porte-clés il vaut son prix ça date de 1983 à 2011 voilà et donc l'autre ça doit être je pense le M ouais c'est ça et donc on a le gros porte-clés avec un M l'autre côté tu vois c'est réfléchissant c'est enfin janté réfléchissant mais j'ai eu aussi un T-shirt Captain Tsubasa en taille L et c'est Best Quality Soul Apostrophe S c'est une marque qu'on connait assez bien au niveau des T-shirts voilà qui ont écrit Captain Tsubasa je pense ouais c'est ça Captain dans la fanière et Tsubasa ici voilà donc je voulais te dire le prix en fait que j'ai dépensé pour toute cette commande mais je n'ai pas les prix sur la faille et en fait il faut savoir que j'ai dépensé plus de 100 euros pour tout ça il reste encore une série que je ne t'ai pas montré et j'ai eu du coup un petit goodies qui est un porte-clés du manga Eschild 21 je ne sais pas comment ça se prononce voilà bon ça pour l'instant je vais le mettre de côté le temps que je m'intéresse un jour à cet animé et si jamais l'animé ne me plaît pas je vous le mettrai un jour en concours ou un truc comme ça donc on va juste enlever tout ça donc on va terminer avec le dernier animé que je me suis acheté cette fois-ci il y a quand même trois coffrets donc oui on est passé de un coffret sept coffrets à une série en trois je sais qu'il n'y a pas toute la série etc je sais aussi que normalement dans les DVD il y en a un qui bug mais je regarderai du coup les épisodes qui bug sur ordinateur en regardant en streaming c'est la série Hunter et Hunter voilà donc là j'ai la partie 1 la partie 2 et il y a la version Green Island et Green Island finale intégrale voilà donc pareil ça je ne suis pas sûre que mon avis dessus puisse vous intéresser sachant que c'est en plus l'ancienne collection c'est la collection 98 je crois enfin un truc comme ça je sais que ça a été refait en 2011 il me semble et là c'est l'ancienne version donc c'est tout ce que je peux dire donc en ce qui concerne Hunter Hunter il faut savoir que oui j'aime la licence oui j'aime les personnages parce que j'ai vu la première saison je crois à la télé jusqu' comment ça s'appelle les personnages les araignées ceux qui ont un tatouage araignée etc donc j'avais vu ça et donc j'avais kiffé la série et puis depuis j'ai laissé couler parce que je savais que c'était une série qui n'était pas terminée mais là quand j'ai vu qu'il y avait les coffrets sachant qu'en fait tout ça tout ce qui est coffret j'envisage à part Yamada ma première fois mais sinon les autres j'envisage je vais les regarder pendant que je fais du tapis de marche car depuis que j'ai repris la slive je me suis remis à faire vraiment du tapis de marche en puissance et donc du coup ça m'occupera aussi pendant mes sessions de tapis de marche voilà donc c'est tout en ce qui concerne ma scie ouverture de colis je ne pense pas que je vais racheter prochainement des titres comme ça mais voilà je suis plutôt contente ça me fait plaisir je vais avoir de quoi m'occuper un bon petit moment et c'est tout donc n'hésite pas vraiment à me dire si tu veux un avis éventuel pour Hunter Hunter n'hésite pas à me dire je pense que je vous mettrai les commentaires que j'ai plein de glorie où il y aura marqué Hunter Hunter à vie et voilà pareil pour Captain Tsubasa chaque coffret ou deux vidéos n'hésitez pas à me dire tout ça et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas donc à aller voir mes deux précédentes vidéos ici ma tête de panda pour t'abonner comme d'hab mes réseaux sociaux et le compte vintage sur ce à bientôt à bientôt